8h43, Nicolas Contelou et Julie, voici la revue de Presque. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. Et on démarre avec le titre principal de l'actu, Surround. Oui, Juju qui parle, le Nico, super. Salut à tous, ça va, chers amis, vous êtes à l'écoute. La patate, si vous voulez que ça dure, mon conseil moral est le suivant, je vous le livre. Ne regardez pas dehors, surtout pas, ça va vous achever. Julie se demande pourquoi elle est rentrée du Brésil, moi j'ai un avion pour Athènes à 11h15. Allez, l'Info Show Round du Morning of Today, c'est cette prise d'otage dans un PMU. Ouais, bon, enfin, fermer 4 personnes dans un PMU pendant tout un après-midi dans le sud de la France, c'est pas une prise d'otage, mais un après-midi normal pour notre Lolo Cabrol. Ça s'appelle une belote entre potes, un mot Lolo. Qui aime bien, châtie bien, et qu'est-ce qu'on l'aime notre Lolo Cabrol. On l'aime beaucoup. A toi, Juju. Merci Nico. François-Xavier Bellamy redonne de l'espoir aux Républicains, il ne cesse de monter dans les sondages. Il pourrait dépasser les 15%. Bonjour Nadine Morano. Mais ouais, mais ouais, Coco, salut, salut les ploucs. Alors, alors, ça vous fait mal où je pense ? La droite is back, maman. Ben ouais, ben oui. Grâce à notre champion, notre François-Xavier Bellamy. Vous avez l'air de drôlement l'apprécier. Un peu, ma neveu. Non, mais attends, je vais tout te dire. C'est sûr qu'au début, un philosophe comme candidat, comme tête de liste, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Il faut dire qu'au premier abord, il a une tête de Versailles et coincée du derch. Mais au deuxième abord, il a toujours une tête de Versailles et coincée du derch. Mais attention, il fait plus de 15%. Du coup, ben voilà, je l'aime bien. Alors, s'il est élu député européen, quelle va être sa grande mesure, sa principale mesure ? Alors, en tant que philosophe, il va s'attaquer au Nietzsche fiscal. Au Nietzsche fiscal. Tu as les Nietzsche fiscales. Ben oui, on est lui, mais on peut se lâcher un petit peu. Quand je lui ai fait, ta belle amie, tu sais quoi ? Il n'a pas rigolé, ce con. Je vous ai dit, il est coincé du derch, c'est fix. Heureusement qu'il fait 15%. Oui, on a compris, merci. Merci Nadine Morano. Emmanuel Macron a surpris tout le monde en annonçant des mesures pour l'écologie sur le perron de l'Elysée. Il s'intéresse enfin à l'écologie et vous devez être heureuse, Ségolène Royal. C'est bien ça, hein ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je vois qu'il y a un festival d'imitation dans le studio. Oui, c'est bien. Avant de sauver la biodiversité, son urgence, c'est déjà de sauver l'oiseau. Au moins une espèce en particulier, la pauvre Nathalie Loiseau. Rendez-vous compte, ils l'ont collé, Édouard Philippe, à son meeting de camp pour essayer de ramener du monde. Bah oui, résultat, ils étaient 500 dans la salle, là où Mélenchon avait fait ça le comble. Oui, oui, c'est sûr qu'avec Nathalie Loiseau, si tu veux faire ça le comble, c'est pas Édouard Philippe, il faut lui coller ses Rihanna ou Beyoncé. C'est peut-être très difficile, là. Alors, en tout cas, le Rassemblement National de Marine Le Pen est passé devant la République En Marche dans les sondages. Oui, oui. Rendez-vous compte, c'est quand même terrible. C'est une terrible nouvelle pour Nathalie Loiseau. Quand il n'y avait pas de candidat, En Marche était en tête des sondages. Et depuis que c'est elle, elle passe deuxième. Enfin, En Marche est passée deuxième. Enfin, la conclusion, c'est quoi ? C'est que rien, c'était mieux qu'elle. Mais écoutez, franchement, vu sa courbe de progression, tu la laisses encore un mois. Elle est derrière Benoît Hamon, c'est sûr. Allez, merci, Ségolène Royal. A bientôt. C'est payé double, le 8 mai. Ah tiens, il faut qu'on se renseigne. On revient sur la naissance du Royal Baby avec Stéphane Berne. Bonjour Stéphane. Bonjour Amine. Bonjour, chère Nicousse. Bonjour les roturiers. Les informations sont livrées au compte-gouttes. Et on n'a toujours pas le nom, le prénom, quoi. Et toujours pas la photo non plus. Mais oui, mais que voulez-vous, ma chère Julie ? C'est ça, c'est la délicatesse britannique, très british. Nous, les Français, ça aurait fait longtemps qu'on aurait balancé les photos de l'échographie, voire de l'accouplement. Non, mais oui, mais pas nos amis d'outrement, ils sont comme ça, une autre forme d'éducation. Et puis on a appris que la tradition voulait que le ministre de l'Intérieur assiste à l'accouchement. Et c'est pas une blague, hein ? Oui, 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 et c'est là précisément que je me réjouis que la famille royale française ne règne plus. Vous vous rendez compte que le ministre de l'Intérieur devait assister à l'accouchement. Vous imaginez, la pauvre enfant, si ça avait été chez nous, première vision, il tombe sur Christophe Castaner. Vous vous rendez compte, il se serait pris un reflux de votre cas de la veille dans la tronche. Alors Stéphane, cet enfant est le septième dans l'ordre de succession, ça veut dire en clair qu'il n'a aucune chance de régner. Ah, aucune chance de régner ? Aucune, aucune. Il a toutes les chances franchement de ne rien foutre tout au long de sa vie. Ce sera un chômeur mais millionnaire, mais millionnaire. Pour vous donner une image, il aura la même vie que Neymar, payé à rien foutre. C'est ça qui est formidable dans le cadre de l'égalité des sexes dans cette famille. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une parfaite égalité. Vous ne foutrez rien toute votre vie de la même façon. La phase la plus harassante, disons-le, de votre quotidien, ce sera de faire coucou de la main. Et coucou de l'autre main pour les plus doués ambidextres. C'est assez peinard comme challenge professionnelle finalement. C'est juste coucou de la main. Allez-y, faites-le dans le studio, coucou de la main. Coucou ! Ah oui, vous pourriez régner. Allez, merci Stéphane, à bientôt. Toujours sur la naissance du Royal Baby, la réaction de Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, vous êtes heureux, vous ? Non. Pourquoi ? Je ne suis pas heureux. Parce que savoir que je ne pourrais pas serrer dans mes bras mon petit-fils, ça me fait quelque chose. Vous voulez aller par commencer avec cette histoire de pseudo-aventure entre vous et les Didis ? Enfin, je suis le père d'Harry et William, jeune insolente. Et je le prouve. Ah bon ? Je suis curieuse de savoir comment. Est-ce que vous avez vu les premières photos volées ? Je ne vais pas vous prouver. Les premières photos volées du Royal Chia. Ben non, on ne les a toujours pas vues. Moi, je l'ai vues. Ah bon, alors ? Il est chaud. Il n'a pas de dents. Il n'a pas de dents. Il bave un peu. Il mange liquide. Il chiave tout le temps. Bref, c'est tout mon portrait. Je ne peux pas le renier. Eh ben, on va vous croire. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. C'est très court aujourd'hui. C'est court, mais c'est bon. Oui, toujours monsieur Aliaga. C'est la du Jean-Grivoise. Pas du tout. Il perd s'il a saisi le goût. Pour terminer, on va revenir sur le contrat de Kylian Mbappé dévoilé cette semaine. Alors, il y a eu toutes ces primes. Primes d'éthique. Primes à la signature. Primes de match. Primes de but. Primes de ballon d'or. Primes, six victoires en Ligue des champions. Primes de loyer. Primes de chauffeur. Didier Deschamps, est-ce que ça ne vous choque pas, tout ça ? Non, non. Écoutez, il ne faut pas exagérer. Au contraire, il ne faut pas vendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Par exemple, si Kylian gagne un jour le ballon d'or, c'est qu'il aura fait une saison exceptionnelle. Avec le PSG exceptionnel avec un grand S. C'est donc normal que Paris lui donne une petite prime. Oui, mais enfin, une prime d'éthique, franchement. Ça consiste juste à dire bonjour aux supporters sur le terrain, voilà. Oui, non, mais là encore, un joueur qui est gentil avec ses supporters, ça donne l'image d'un club positif, d'un club chaleureux, d'un club humain. Donc, je crois que c'est un juste retour des choses. C'est normal que le PSG lui donne une petite prime. C'est ça. Non, éventuellement, je vous accorde que, bon, c'est vrai que la prime de fruits et légumes est peut-être un peu exagérée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une prime de fruits et légumes ? Oui, la prime de fruits et légumes. En fait, c'est quoi ? Je vous explique. Si à la cantine, Kylian prend des haricots verts au lieu de frites, le PSG doit lui donner 5000 euros par assiette. Oui, mais en même temps, c'est légitime. En même temps, c'est normal. Un joueur qui mange des haricots verts avec un grand Z sera plus performant qu'un joueur qui se gave de frites. C'est un petit peu comme la prime de slip. La prime de slip ? Il y a aussi une prime de slip ? Ah ben oui, mais si Kylian met un slip, il touche 10 000 euros. Ah, vous ne le savez pas ? C'était pas dans le Parisien, ça ? Oui, il touche 10 000 euros. Non, il n'y était pas, non. S'il met un slip, parce qu'un joueur qui porte un slip court évidemment plus vite qu'un joueur qui court sans slip. C'est normal, finalement. En tout cas, là, il va être content. Il va toucher, ça. En plus, sa prime de dictionnaire. Non, mais arrêtez, il touche une prime parce qu'il entre dans le dictionnaire ? Non, il touche une prime parce qu'il a déjà ouvert un dictionnaire. Ça, par exemple, la plupart des joueurs préfèrent ne pas la toucher. Nicolas Contelou et Julie, la revue de Presque. Merci beaucoup. Il est 8h41. Attention, Vlalou Contelou avec Julie, la revue de Presque. C'est parti. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. Et comme annoncé, ils sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Marat est son invité. Chérard Collomb, bonjour. Vous signez un appel pour baisser les émissions de carbone en 2050. Pourquoi signez cet appel ? Écoutez, bonjour Mme Crespo-Marat. Je serai toujours maire de Lyon en 2050, donc je cherche à préparer l'avenir des villes. Les villes peuvent être à la fois le problème et la solution, un petit peu comme moi. Allez-vous voter pour la liste de la République en marche, Gérard Collomb ? Écoutez, je ne sais pas encore. Il y a un meeting à Lyon, vous y serez à ce meeting de la République en marche ? Écoutez, il faut voir, je ne sais pas. Je vais prendre contact avec les responsables de la salle. Mais vous savez, je suis un homme libre. Je voterai en mon âme et conscience. Mais vous voterez pour Emmanuel Macron, pour la République en marche ? Écoutez, ce matin, je vais faire m'améliorer. Ah, petite précieuse, je vais me faire désirer. Alors, je vais juste vous dire que oui, aujourd'hui, l'heure est grave. Alors, Emmanuel Macron ayant besoin de moi, oui, je discuterai avec lui. Nos liens se renouent quand les temps deviennent difficiles. Emmanuel le sait, il peut toujours compter sur moi. Je suis un homme des temps difficiles. Mais est-ce qu'il vous a dit, excuse-moi Gérard, j'aurais dû t'écouter ? Écoutez, il ne me l'a pas dit, mais j'ai vu qu'il avait infléchi sa position. Donc, visiblement, il m'a écouté puisqu'il a corrigé. Mais tu vois, Emmanuel, je ne voulais pas, je ne voulais pas tant mal, mais plutôt tant bien. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron regrette de ne pas avoir écouté vos conseils sur Alexandre Benalla ? Écoutez, c'est sympa, cher Audrey Crespomara, de m'inviter pour me demander 20 fois si Emmanuel Macron aurait dû m'écouter. C'est le divan d'Henri Chapier ici, écoutez. J'ai donné mon sentiment sur cette affaire. Après, Emmanuel Macron organise sa sécurité comme il entend. Mais j'aurais pu le protéger moi-même au besoin avec mes bras, mes biceps, mes triceps, mes avant-bras, mes poings, mes métalcarpes. Mais cette affaire a-t-elle définitivement abîmé votre lien avec Emmanuel Macron, Gérard Collomb ? J'espère que non. Mais vous savez, l'amour est toujours plus fort que tout. J'espère bientôt le revoir avec Brigitte. Donc je lui dis, appelle-moi Emmanuel, on attend à partager. Merci Gérard Collomb. Donc merci de m'avoir invité à votre rubrique Courrier du cœur. Merci à tous les deux. Allez, on va revenir sur le titre principal de l'actualité ce matin avec vous, Nikos. Bien sûr, je suis là, toujours là. Bonjour, cher Julie. Bonjour à tous. Quelle belle interview. Merci, cher Audrey. C'est toujours un plaisir d'entendre votre voix et votre pertinence dans les questions. C'est ça ? Un moment Nutella. Allez. L'actualité principale de ce morning, c'est le Royal Baby. Ça y est, on connaît son prénom. Il s'appelle donc Archie. Oh oui, oh oui, oh oui. Ça, c'est mon champion. C'est le futur roi. La monarchie, c'est monarchie. Oh oui. Allez, j'y applaudissais. La monarchie, c'est monarchie. C'est nous qui l'avons fait en premier sur Europe. Tous les autres, vous nous le piquez derrière, mais non, mais c'est nous qui l'avons fait. C'est labellisé, c'est déposé, allié de pays. J'espère, d'ailleurs, comme les vérandas qui ont un système d'accroche qui, bon, enfin bref. J'espère qu'il ne sera pas trop con, par contre, notre archie. Et voilà. Si c'est, mais oui, si c'est un âne, c'est pas bon. C'est parce que ce serait l'anarchie. Oh non ! Oh oui ! Ça va être un joyeux bordel. Imaginez l'anarchie in the UK. C'est un titre qui s'appelle Anarchie in the UK. On l'entend mal parce qu'il gueule. Mais voilà, je décris pour vos amis auditeurs. On écoute rarement les ex-missols. Ah, très bien sûr. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'est bon, Nikos ? Voilà un petit peu de punk pour démarrer la journée, ça fait du bien. Allez, à vous. Merci Nikos. Allez, on va parler de la campagne des élections européennes. Nathalie Loiseau est en difficulté. Et on va recevoir celle qui est la tête de liste de La République En Marche. Bonjour Nathalie Loiseau. Oui, bonjour Anna. Bonjour Monsieur. Écoutez, je ne partage pas votre avis. La campagne se passe plutôt très bien. En effet, allez sur le terrain. Les sondages sont de moins en moins catastrophiques. Bah si, écoutez. Ils sont passés de désastreux à simplement préoccupants. Il faut être positif, excusez-moi, il faut être positif. Donc ça progresse quelque part dans le bon sens. Donc je m'inscris en faux sur ce qui est dit dans tous les médias. J'espère pas chez vous. Alors, vous avez reçu le soutien d'Edouard Philippe. À quand, cette semaine, vous avez comparé son soutien au débarquement des alliés ? Oui, écoutez, je crois que cette image n'est pas complètement dénuée de bon sens. Les alliés sont venus quelque part aider les Français en difficulté à l'époque. Sauf que moi, je ne suis pas autant, faut-il le rappeler, en difficulté que la France pendant l'occupation. Non, écoutez, je vais quand même un petit peu mieux, enfin je crois. Alors, vous avez déclenché une polémique et quelques moqueries en déclarant à des journalistes de l'Obs que vous vouliez lancer, je cite, un blitzkrieg. Un blitzkrieg, c'est la guerre éclair théorisée par les nazis. C'est quand même pas très adroit ça. Le blitzkrieg, c'est ça ? Écoutez, nous voulons proposer, nous voulons proposer, je l'ai dit, nous voulons proposer. Nous ne voulons pas bombarder. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, mais encore heureux, si on peut dire. Écoutez, j'ai envie de dire que nous voulons proposer, donc, nous voulons proposer vite et beaucoup, mener un blitzkrieg positif. Voilà, un véritable anchelousse républicain. Une sorte de, comment vous dire, de perle-arbeau écologique. Comment vous dire, pour que vous compreniez, un Hiroshima social, voilà. Qui serait mené avec la Panzer Division du Bonheur. J'en ai parlé, vous savez, à mon bureau de campagne, qui est un petit peu la commandant tour de la bienveillance. Et nous allons, dès demain, dès demain, en campagne, lancer des propositions. Voilà, avec ça, je pense que mes sondages, puisque c'est ce qui a l'air de vous préoccuper, mais ce n'est pas ma préoccupation, vous, c'est ma préoccupation, vous, c'est l'Europe. Alors, je pense que mes sondages, puisque c'est votre question, vont passer de préoccupants, simplement inquiétants. Ce qui est, et vous devriez le noter, un formidable progrès. Un progrès formidable, sans aucun doute, merci, Nathalie Loiseau. Ben voilà, c'est dit, sur Europe 1, et voilà. Merci beaucoup, à bientôt. C'est déjà fini, là ? Ah ben oui, mais vous avez eu un bon temps de parole. On reviendra, parce qu'il y a encore 15 heures de campagne, tout de même. Oui, mais il faut le dire, ça, c'est le genre de choses qu'il faut dire, tout de même. Voilà. Oui, on s'est pas prêt, je sais pas, je vais me rajouter votre grin de sel, monsieur. Merci madame. Il est chez lui, là. Au revoir. On a entendu une interview de sa... C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais autre chose, on a entendu l'interview de sa maman sur Europe 1 ce matin, le petit Osnachi a été enlevé à Marseille, puis retrouvé sain et sauf à Valence. Une fois de plus, l'alerte enlèvement a fonctionné. Et, ah, tiens, on me dit qu'il faut diffuser une nouvelle alerte enlèvement, alors vite, allez-y. C'est quoi ? Je m'appelle Benoît Hamon, et ceci est une alerte enlèvement. Les électeurs du parti Génération S sont disparus, tous les sept. Ils ont signes distinctifs, ils lisent Libération, ils fument du shit, et ils collent les affiches sous les ponts des autoroutes, écoutez les affiches de François Selinault et de concerts de rap en banlieue. Si vous les croisez, n'agissez pas seul. Enfin, si, en fait, vous pouvez achir seul, parce que eux, de toute façon, le sont aussi. Donc, vous ne risquez pas grand-chose. Ensuite, appelez la permanence de Génération.s et donnez leur signalement à l'opératrice, qui, accessoirement, est aussi ma grand-mère. Merci. Ok, merci, Mme Gilles, m'avoir permis de laisser passer cette annonce. J'espère que ça va marcher, parce que je vous avoue que là, je ne sais plus comment faire. Eh bien, bon courage, Benoît Hamon. Allez, l'émission de Pascal Praud sur CNews a provoqué la polémique. Le sujet était le réchauffement climatique. Et Claire Nouvian, une militante écologiste, a été vivement prise à partie sur le plateau, avec des remarques misogynes. Pascal Praud a également nié le réchauffement climatique, tout simplement parce qu'il faisait froid à Paris. Voyons voir comment on parle de cet événement du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Ça va pas être triste. Bonjour. Oui, c'est Jean-Jacques Bourdin. Évitez vos petits commentaires, ça va pas être triste, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bienvenue en tout cas sur RMC. RMC, radio, misogynie et climat. C'est bon. Oui, oui, oui. Pascal Praud n'a pas le monopole des sujets intéressants. Et aujourd'hui, nous aussi, nous aussi, pourquoi pas, nous allons en parler. Alors, moi aussi, je voulais, pour tout vous dire, chers auditeurs, accueillir Claire Nouvian. Claire Nouvian, la bonne femme que Pascal Praud avait reçue. Mais elle n'était pas disponible, m'a-t-on dit. Ce doit être certainement les soldes chez H&M. Mais nous ne perdons pas au change, puisque nous sommes avec un expert du climat. Je prends ma fiche. Attendez un instant, un instant. Merci, Christine. Oui, c'est bon, c'est bon, j'ai vu Christine. C'est René, René. Bonjour, René. Alors, qu'avez-vous pensé de l'émission du collègue Pascal Praud ? Ouais, salut, Jacques. Écoute, moi, Pascal Praud, je suis assez d'accord avec lui sur l'échauffement climatique. Parce que quand on nous dit que les océans se réchauffent, c'est des conneries. Parce que moi, je me suis baigné à la bolle cet été, pêchement. Elle était méga froide. Qu'elle vienne s'y baquer, la Claire Nouvian. Elle verra si elle se gèle pas les couilles. Oh non ! Qu'elle vienne se baigner, la Claire Nouvian, elle verra si elle se gèle pas les couilles. Et oui, reviens. Claire Nouvian, peut-être exagérée, ce serait remarqué, ce serait finalement assez féminin. En tout cas, les scientifiques du monde entier sont d'accord. René, il se passe quelque chose avec le climat et la biodiversité. Ouais, je sais, je sais, mais c'est pareil. On me parle de la chute de la population des insectes et tout ça, tout le tout-team. Mais en attendant, moi, je peux te dire, j'ai une expérience. J'ai piqueniqué avec les gosses le week-end dernier. Là, je vais venir en autoroute. Tu peux toujours pas dégainer un melon sans que ces connasses d'abeilles, là, ils viennent te bourdonner sous le pif. Et puis là, j'ai reçu un SMS. Oh putain ! Quoi donc ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a Pascal Pro qui me veut comme chroniqueur chez lui. Tous les chroneries que je te raconte, depuis des années, il veut me payer pour les dire. Oui, 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 réfléchissez quand même avant d'accepter ce contrat, René. Salaud de Pascal Pro, il est en train de me flinguer mon commerce. Attention, je m'adresse à toi, Pascal. Fais gaffe, fais gaffe. Ton programme, c'est la concurrence éloyale. Avec tes chroniqueurs, là, qui ont 1000 ans et qui tiennent des propos des années 50, ton démission devrait plutôt, tiens, s'appeler Pascal le Grand-Père. Voilà mon avis. Allez-vous, Julie. En pleine forme, ce matin, Nicolas Canteloup, c'était la revue de Presque avec Julie. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on démarre avec vous, Nicolas, ça vous va ? Ouais, ouais, ouais. Europe 1, la team du morning est de retour, chers auditeurs. Quel bonheur, oui, de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Vous avez passé un bel été. En tout cas, c'est le mois de septembre. On est en septembre, c'est la rentrée. Une nouvelle saison qui démarre pour l'Europe 1. On est le 6 mai, Nicolas. Attends, non, tu plaisantes, Julie. Oh merde, on est le 6 mai. Mais oui. Non, mais comme je suis parti deux mois, j'étais persuadé que juillet-août était passé. En tout cas, l'équipe est là. Je suis heureux, tellement heureux de vous retrouver. Hier, j'étais, je vais tout vous dire, j'étais sur une plage en Grèce, il faisait 30 degrés. Ce matin, je suis à Paris, il fait 2. Quel bonheur d'être avec vous, vous l'avez compris. Julie est en pleine forme aussi. Autant vous le dire, un petit peu jetlagué. Il est moins 9 heures dans son corps. Elle peut, chers auditeurs, je vous préviens, elle peut s'endormir à tout moment. Je ne vous dirai pas d'où revient Julie. Oui, car on respecte la vie privée de nos animateurs, de nos chroniqueurs, de notre personnel. Sauf la mienne. Elle revient juste du pays du carnaval, de la Caïfirina, de la Samba. On ne vous en dira pas plus. Le pays de Neymar et de Pelé. J'arrête là, j'arrête. La discrétion avant tout, nous sommes professionnels, il y a une forme d'éthique. La fausse around, c'est cette météo glaciale, mais je laisse Julie Dobrasil et Laurent Cabrol nous en parler. Eh oui, il a neigé ce week-end en France et des records de froid ont été battus. On va faire un petit point avec vous, Laurent Cabrol. C'est pas folichon. Alors là, c'est pas folichon du tout. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, rajoute même un pull et sors l'appareil à raclette. Alors, comment se protéger du froid, chers auditeurs ? Personnellement, si vous êtes en montagne, je recommande, alors là, je recommande le SPP. C'est quoi ça ? Alors, le SPP, ce schnapps par précaution. Une petite dizaine de verres de schnapps répartis, bien sûr, dans la journée en mangeant des tartines de pâté de moufflot. Oui, enfin bon, il n'a pas neigé qu'en montagne. Il a neigé aussi en Lorraine, dans le Nord, dans la Loire, la Haute-Loire. Alors, parlons météo en Lorraine. J'aime beaucoup ce jingle. Il se régale, il se régale. Alors, pour la Lorraine, pour la Lorraine, chers amis, je conseille... On s'amuse comme on peut, ils ont des boutons, ils s'amusent. Ça le rappelle, le Radeau License. Je conseille, la MPP, la Mirabelle par précaution. Comptez une bouteille par repas, histoire de bien chauffer la puyauterie. Avec le coup de froid, il ne faudrait pas que les vignes de rosé soient détruites. Sinon, on va passer un sale été. Puis tout à l'heure, j'aimerais quand même revenir auprès de nos auditeurs, parce que j'ai dit une bêtise, je l'avoue, j'ai annoncé 3 à Cognac, et j'ai re-goûté. C'est au moins 40. Jean-Michel, tu confirmes. Peut-être 45. C'est le soleil de mon pays. À la vôtre. Santé, Laurent. Santé. Allez, on poursuit avec cette attente interminable. Non, mais le souci est, le souci est, ça va se voir. Attente interminable, disait celle du Royal Baby, le bébé de Meghan et Harry, qui n'est toujours pas là. Stéphane Bern, bonjour. Oh, bonjour. Mais vous perdez patience, vous. Oh oui. Je n'en puie plus. Tout le monde est de retour. Joie, bonheur et à la critère de vous retrouver. Mais moi, de mon côté, je n'en puie plus. C'est ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il fout ce bébé ? Non, mais qu'est-ce qu'il fout ? Non, mais qu'est-ce qu'il fout, franchement ? Vous l'attendez depuis longtemps, ce bébé, Stéphane. Ah, mais si j'attends depuis longtemps, j'attends depuis neuf mois, deux jours, 16h34, 24 secondes, j'arrête mon condomètre. Il faut vous dire que j'étais là quasiment dès le début. J'étais là, disons-le, au moment du coup d'envoi, pour le dire avec poésie. Club des poètes, on l'a compris. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Stéphane, sur ce bébé ? Qu'est-ce que je vous dise ? Rien, je ne peux rien vous dire. Néanmoins, je suis professionnel, Nico, je le sais, je peux broder comme tous les médias. Alors, allons-y, allons-y. Sexe, bon, ben, petit. Oui, ben, pour l'instant, date de naissance, on n'en sait rien, je ne sais pas, moi, mai, juin, juillet, je peux juste vous dire l'année. Alors, on suppute, on suppute, bien sûr, que ce sera 2019. Et puis, prénom, tout est possible, à part Gertrude ou Adolphe. Mais c'est maigrichant, comme info. Ce n'est pas terrible, c'est surtout très long, cette attente. Ah ben, après le Brexit, on attendait vraiment avec impatience le bébéxit. Mais le royal chiard ne veut pas sortir et quitter le... Voilà. Alors, y aura-t-il ces ariennes ? Si, c'est une vraie question. Écoutez, si le rojeton a les oreilles de Pépé Charles, très certainement... Bon, écoutez, je vous laisse, je file. Puis, David, 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 oui, je peux vous emprunter vos papiers journaux et votre revue de presse, cher monsieur Habikert, avec des allumettes, voilà. Oui, on va vous trouver tout ça. Mais attendez, pourquoi faire des allumettes et... Pour enfumer le gamin, on va le faire sortir à l'ancien temps. Non, mais c'est métonne. Enfumer le gamin. Bon, on va vous laisser, je crois. Moi, j'ai le taux dans le jardin, je fais comme ça. Merci, Stéphane Berne. Alors, j'y aine. Christophe Castaner est la cible de critiques de toutes parts, mais pour l'instant, les ministres font bloc pour le défendre. Bonjour, Edouard Philippe. Bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur à la glace. Bonjour. À la glace, pas à la glace. Il fait froid. C'est vrai que ça ne fait pas chaud ce matin. Bonjour, bonjour aux autres. Alors, vous avez réaffirmé votre confiance à Christophe Castaner. On pouvait lire dans la presse que le gouvernement le trouve sympa, chaleureux, disponible pour les autres. Mais en ministre de l'Intérieur, il est comment ? Il est bon ? Est-ce qu'il est bon ? Eh bien, on parle de Christophe Castaner. Oui, oui. Alors, effectivement, il est, vous l'avez dit, il est très sympathique. Non, mais son bilan. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur ? Ben oui, oui. Alors, je vous ai dit qu'il était très sympathique. Oui, 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 mais après sa bourde... Et ça se confirme. Non, mais attendez. Après sa bourde sur l'attaque de la pitié salpêtrière, il doit bien démissionner, non ? Alors, bon, doit-il démissionner ? Alors, la question... Je vous ai dit qu'il était sympathique. Oui, 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 on a compris. Bon, ben écoutez, on vous laisse. Merci. Non, mais attendez, si je vous me permets d'insister, c'est parce que s'il y avait un ministère de la sympathie, ce serait un super ministre. Oui. Parce que vraiment, il est sympa. On a compris. Il peut être très, très, très nul, mais sympa. D'accord. A bientôt, Edouard Philippe. Christophe Castaner, toujours lui, est-il fragilisé pour avoir qualifié d'attaque l'intrusion des gilets jaunes dans l'hôpital de la pitié salpêtrière ? Jean-Claude Godin, vous n'êtes pas de ceux qui demandent sa démission ? Bien au contraire, Julie do Brasil, bon midi à tous, monsieur Apatheuilly, monsieur Abickeer, madame d'Acosta, monsieur Alia Grasse, seigneur météo à Glaglak et le frigo, madame Vandie Bouchard, madame Bouchard. Alors, écoutez, j'en appelle ce matin à la solidarité provençale. Oui, mais les mots ont un sens, monsieur Godin, une intrusion, ce n'est pas une attaque. Je vous signale qu'il y a des vidéos qui contredisent les propos du ministre Castaner, quand même, on a des preuves. Non, écoutez, si maintenant, on utilise la VAR, l'assistance vidéo contre les ministres, il faut le dire, je croyais que c'était réservé au football. Non, là, vous allez trop loin, madame Julie, je vais devenir grossier, je vais balancer les injures, attention, ça va sortir, bouchez-vous les oreilles. Quoi ? Parisiennes, VAR ! Moi, je m'attendais à pire, d'autant plus que je suis Stéphane. Bon, allez, on va revenir sur ce 25e week-end de mobilisation des Gilets jaunes, qui marque la plus faible mobilisation du mouvement. On accueille le futur patron de BFM TV. Bonjour, Marc-Olivier Fogiel. Oui, bonjour. Alors, est-ce que ça va, Marc-Ou ? Non, alors là, ça ne va pas du tout. Ah bah alors ? Non, je ne suis pas content. C'est quoi ces manifs toutes pourries ? Bah, vous êtes en colère, hein, ce matin. Ah bah, un peu, madame-de-veu. Il ne se passe plus rien. Non, mais c'est vrai, regardez le pauvre Jean-Michel Apathy. Il en est à ça 837e chronique sur les Gilets jaunes. Et là, il enchaîne sur des Européennes toutes nases. On sent que ça le saoule à l'antenne. Il ne faut pas me chauffer. Il ne faut pas me chauffer. Il y a 33 listes en lice. Ils sont tous nuls. Je décerne le pompon de ce matin. Un pompon au Rassemblement National. Ils ont trouvé un poste ado facho de 23 piges. Jordan Bardella, il n'y connaît rien, il n'y connaît rien, il n'y connaît rien, il n'y connaît rien. Un pompon aussi au philosophe des Républicains, il n'y connaît que dalle, que dalle, le platon de Pacotille. Et un super pompon à l'apnéiste Benoît Hamon. C'est pas l'homme qui tombe à pique, c'est l'homme qui coule à pique. Allez, à toi, Miss Brésil. Ah bah, il est bon, il est remonté, hein, Jean-Michel Apathy ce matin. Mais il faut le comprendre. Mais aussi, sur les chaînes d'info, c'est pareil. David Abiquaire, pareil. Franchement, David, il n'était pas chiant ce samedi de manif. Si, bah si, Jean-Michel Apathy, pour toi, il était chiant. Mais il faut le dire dans ta revue de presse. Nous, à BFM, on ne fait pas 12 heures de direct pour une manif avec 3 ploucs et 2 ivrognes. On a besoin de plus que ça, franchement. Alors, il faut faire quoi, Marc-Olivier ? Bah, on se remotive, on se remotive les gilets jaunes. Les CRS, c'est pareil. Je veux de la vieille manifestante qui va le dingue. Je veux qu'on ouvre la boîte à gifles. Puis les Black Blocs, c'est pareil. Je veux que la tour Eiffel, elle crame. Bah si, mais attendez, il faut du spectaculaire. Bah sinon, ça va me plomber l'audience, il faut du spectaculaire. Voilà, à bon entendeur. C'est fou ça, comme un merde. Ah bah, ça promet. Allez, les magasins IKEA ouvrent aujourd'hui leur première boutique en centre-ville à Paris. C'est juste à côté de l'église de la Madeleine. Bonjour Laetitia Hallyday. Bonjour Julie de Brasile. Bonjour mes amis pauvres. Bonjour. Mais quelle honte. Je vous le dis, à cette antenne, j'attaque IKEA en justice et je demande un million de dollars de dédommagement. Mais enfin, pourquoi Laetitia ? Parce que ça salit la mémoire de Mamour. La Madeleine, c'est symbolique. C'est le dernier lieu de Mamour. C'est là qu'on l'a démonté. Et maintenant... Mais oui, mais maintenant, on va monter des étagères Fortnulf. Un buffet Burschusnek. Une commande Krabipof. Donc je demande 10 euros de dédommagement pour chaque lupignac vendu. Pour les Florniffels aussi. Pour les Gnuts, les Blaerfs ou même un cercueil allumé, le Knorf. Non, non, non. Respectez la mémoire de Mamour. Je veux un million. Non, mais ça ne va pas être possible Laetitia ça. Mais j'ai... Non, mais attends Julie. J'ai besoin de sous. Oh, allez. Comment je fais à moi pour gagner des sous ? Bah, il faut travailler. Oui, mais ça ne va pas être possible. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le titre principal de l'actu avec vous, mon cher Nikos. Salut les amis, bonjour chère Julie, bonjour à tous. L'Info Surround, c'est cette semaine après le procès de Didier Lombard, le procès Orange. C'est ce soir, la soirée téléphone sur Europe 1. Voilà, vous avez compris, c'est soirée thématique. Vous l'avez compris la vanne, non ? Oui, 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 oui. C'est pas grave, j'en avais dans ma busette. Très heureux néanmoins de vous retrouver pour ce morning matinal du matin. Alors, d'abord une question à Nicolas Barré. Nicolas, on l'entendait dans le journal de 8h. Vous avez rencontré Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. On voulait savoir, vous lui avez demandé des followers sur Instagram ? Parce que moi, j'en ai plus de 700 000 qui like mes photos. Et vous, cher Nicolas ? Oui, bonjour Nikos. Non, je ne lui ai pas demandé, parce que je n'ai pas besoin de demander des followers. J'en ai déjà 6. Il like mes photos d'Elmoud Kohl, de Raymond Barr, de Jean-Pierre Raillard et de Maurice Cobb de Murville. Par contre, je lui ai posé une question à Mark Zuckerberg. Pourquoi ça fait 10 ans que mon statut relationnel sur Facebook s'est marqué ? C'est compliqué. Et depuis 2 ans, c'est même marqué, c'est très très compliqué. Il y a un bug ou quoi ? Je ne sais pas, cher Nicolas. Votre question est compliquée. En tout cas, 6 followers, c'est bien. 700 000, je crois que c'est mieux. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Allez, on passe à l'info surround. Allez. Bravo. Et aujourd'hui, c'est bien sûr la bataille des Européennes qui tourne au duel. Macron-Marine Le Pen, pardonnez-moi. Jean-Michel Apathy, expliquez-nous. Oui. Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, la campagne se durcit, vous l'avez tous compris. On a vu hier que dans cette bataille, Macron-Marine Le Pen, le ton monte. Le ton monte. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de tenue. Je ne vous permets pas, monsieur Apathy. Marine Le Pen, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, bonjour, madame. Monsieur Apathy, je ne vous permets pas de m'insulter. Oui, je monte dans les sondages. Je n'ai pas une raison pour dire que je suis un ton. Franchement, le ton monte. Je vais vous attaquer pour métaphore poissonnière sur la personne du futur chef de l'État. Le futur chef de l'État. Et puis quoi encore ? Écoutez, excusez-moi, madame Leclerc. Il faut ouvrir les yeux car il faut être cohérent jusqu'au bout. Si Emmanuel Macron transforme cette élection en référendum sur sa politique, j'accepte cela, madame. Je relève le gant et mes témoins seront sur le prêt à l'aube. Oui, par l'arc-cord de Bigdouille. Mais si je gagne, il devra, je le dis, haut et fort, en tirer toutes les conséquences et partir. Quitter le pouvoir dans un premier temps, mais aussi, dans le futur, partir en exil sur l'île d'Elbe. Monter dans une fusée d'Elon Musk et quitter la terre pour toujours, pendant que le peuple m'aura choisi pour le diriser. Eh ben, rien que ça. Madame Julie, c'est simple, il part, il y a une élection et le peuple me choisit. Et là, monsieur Apathy, ce sera terminé, les petites chroniques malpolies et malfaisantes. Profitez bien du temps qui vous reste. Le thon vous salue bien. Le thon, c'est bon ? Ça vient d'un cochon, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. On dit, Nathalie Loiseau, en difficulté pour les Européennes. Alain Juppé, bonjour. Oui, bonjour. Toujours guiré. Aujourd'hui, vous avez voulu jouer pour nous le rôle de consultant, je crois. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Oui, pardon, oui, madame Julie, bonjour à votre sympathique équipe. Bienvenue dans l'hélicoptère d'Europe 1. Ici, donc, Alain Juppé, votre consultant spécialiste en branlée. Votre branlologue, si vous le préparez. Je survois en ce moment la route du four. Le four que va se prendre, Nathalie Loiseau, aux Européennes. Nous sommes à 14 jours, déjà, 14 jours de l'arrivée sur la route du four. La route de la branlée, Nathalie Loiseau, actuellement, on fait la course en terre. Alors, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Nathalie Loiseau, justement ? Écoutez, on peut voir ici, d'ici, Nathalie Loiseau pédaler. Elle pédale, elle pédale dans la choucoute, dans les... Ouh là là, une chute dans les sondages. Chute, elle me plaît, cette petite. C'est bien de voir la jeune génération prendre la relève. Écoute, évidemment, c'est un peu frustrant. Si c'était pour prendre une branlée pareille, je pouvais aussi bien le faire moi-même. Voilà, écoutez, à vous, Koliak-Jé. Merci, Alain Juppé. Avec les difficultés qu'elle rencontre dans sa campagne, Nathalie Loiseau pourrait être soutenue par Emmanuel Macron. Et malgré ça, la tête de l'IS de La République En Marche ne serait toutefois pas très chaude à l'idée que le chef de l'État s'implique un petit peu trop. Bonjour, Nathalie Loiseau. Oui, bonjour, madame, bonjour. Bon, déjà, si vous permettez, je vais quand même recadrer le débat parce que, visiblement, vous ne vous intéressez qu'aux difficultés, alors qu'il n'y a pas que des difficultés. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, moi, c'est l'Europe. J'aime l'Europe. Toutes les sortes d'Europe. Toutes les Europes. L'Europe Car, l'Europe Assistance. Oui, l'Europe 1 aussi. J'apprécie beaucoup M. Apathy, M. Cabrol. Mais ça, vous n'en parlez jamais. Il faut positiver les choses, je crois. Alors, vous ne voulez pas qu'Emmanuel Macron... Je crois que c'est important de lui le faire. Oui, mais j'aime bien couper la parole à tout le monde et placer une petite grincelle. Allez-y, je vous en prie. Je peux en placer une, allez-y. Vous ne voulez pas qu'Emmanuel Macron... Vous ne voulez pas que le président vous soutienne en meeting ? Pourquoi ? Non, écoutez, je n'y tiens pas. Parce que si Emmanuel Macron vient, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'aurais besoin de lui pour progresser ? C'est cela que ça insinue ? Parce que, écoutez-moi, non. Pour que ma campagne passe de désastreuse à simplement embarrassante, j'aurais besoin du président de la République ? Bien non. Je veux prouver à tous les Français, à tous les électeurs, qui croient, qui croient, qui croient, qui croient, qui croient au moins. Eh bien, je veux prouver que je peux être embarrassante toute seule. On a bien compris. Par les propres moyens. Voilà. Comme une grande. Parce que je suis tête de liste tout de même. Je crois qu'il ne pourrait pas oublier ce genre. Vous voulez passer votre question ? Mais approchez-vous. Eh bien, je suis tête de liste. Vous pouvez y arriver tout seul. Voilà. Vous en priez, allez-y. Vous avez eu une journée chargée. Vous savez, moi je suis jouée au dialogue. J'aime l'Europe. J'aime le dialogue, la démocratie. J'ai envie que tout le monde puisse s'exprimer. Vous avez eu une journée chargée hier. Vous avez dévoilé un programme très écologique. Puis, vous avez rendu hommage à Simone Veil. Deux sujets très populaires. Oui, les sujets populaires sont très importants. Les sujets populaires sont très importants. Je compte tirer le fil du sujet populaire. Puisqu'aujourd'hui, je vais faire, je peux vous le dire, l'annoncer, j'annonce mon programme dans mon agenda. Je vais faire des photos, donc, dès cet après-midi, avec les pandas du zoo de Beauval. Ensuite, j'irai... Oh, il n'y a pas de quoi rire, monsieur les gars. Vous savez, c'est facile de se moquer. Je ne me moque pas, madame. Vous, j'attends de vous, vous ne manquez pas de moi. Je vais ensuite distribuer, si vous me permettez, terminer quand même ma phrase. Je vais distribuer des tracts à la sortie du concert, d'un des concerts de M. Pokora. Et pour finir, j'ai une interview qui est calée à 16h à Petit Château Mignon Magazine. Écoutez, si avec tous ces efforts, je ne me prouve pas que je peux être embarrassante moi-même toute seule, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Eh bien, merci, Nathalie Loiseau, et bon courage. Allez, on va faire un petit point sur les projets de reconstruction de Notre-Dame de Paris avec Annie Dalgo. Bonjour, madame Hidalgo. Oui, bonjour, madame Lully. Bonjour, monsieur Aliagas. Bonjour, madame. Alors, quelles sont les propositions ? Rappelez-nous tout ça. Pardonnez-moi, je n'ai pas salué les parisiennes et les parisiens qui nous écoutent. Eh bien, les projets, quels sont-ils ? Nous avons moult projets pour Notre-Dame de Paris. Tous plus intéressants les uns que les autres. Et oui, nous avons un milliard, je le rappelle, d'euros. Donc, on peut faire ce que l'on veut. On a par exemple l'idée d'un potager citoyen et citadin en rooftop sur le toit. Mais le problème, c'est que... Non, le problème, je vais vous le dire très simplement, madame Leclerc, c'est que nous avons trop de pognon. On ne va pas réussir à planter pour un milliard de bêtes raves et de poireaux sur le toit de Notre-Dame. Ça manque de place. Oui, forcément, Annie Dalgo. Ou alors, j'ai pensé à faire une deuxième cathédrale en annexe, plus petite, bien évidemment, que l'on appellerait la cathédrale ou nette. Allez, à ce que ça va. Dans l'absolu, en dehors d'un potager citadin en rooftop, qu'est-ce qui vous plairait à vous ? Écoutez, moi, je pense... Je penche, pardonnez-moi, assez pour le parking à voiture électrique. Allez, arrêtez. Ou éventuellement, la piste à trottinette. Vous savez, je déborde d'originalité depuis des années pour aménager les rues de Paris. Donc, je compte être tout aussi créative pour aménager l'étoile de Notre-Dame de Paris. D'accord. Un mot du magasin Ikea qui ouvre au cœur de Paris, à la Madeleine. Bon, bah, écoutez, ce qui est décevant, c'est qu'on ne pourra pas repartir avec ses meubles. Ah, bien sûr que non. On ne peut pas repartir avec ses meubles en sortant d'un Ikea en plein cœur de Paris. C'est logique. On ne peut pas repartir en trottinette avec un canapé-lique, l'Ukenprut. Pour trimballer une armoire normande que qui schmute en veste pas dans le marais. Non, madame Julie. Non, bien sûr, ça, c'est impossible. Votre remarque indique que vous faites trop peu de trottinettes ou n'êtes pas une vraie Parisienne. Merci, Annie Dalgaud. Merci beaucoup. Allez, pour terminer, après l'alerte donnée par les scientifiques du monde entier, Emmanuel Macron a annoncé des mesures ambitieuses sur la biodiversité. Le président est-il devenu vert ? C'est la nouvelle question du jour. Mais alors ? Alors ? Le président est-il devenu vert ? Mais bien sûr que non, ne soyez pas naïve, madame Leclerc. Jean Lassalle, vous n'avez pas été convaincu, on dirait. Mais bien sûr que non. Emmanuel Macron n'est pas vert. Alors, alors, en revanche, nous, nous allons l'être. On sera bientôt vert quand on verra qu'il n'a aucune intention réelle de transformer radicalement cette société qui est en train de s'asphyxier en dé... Qu'est-ce qui vous déplaît ? Je me suis un peu emballé, je n'avais pas de réplique sur mon texte qui était marqué, donc j'étais un peu à court d'arguments. Moi, j'ai du mal enchaîné à chaque fois. Le corps m'a porté sur l'esprit. Alors, qu'est-ce qui vous déplaît dans ces mesures ? Sanctuariser des terres, favoriser l'agriculture biologique, recycler du plastique, tout ça, c'est pas mal quand même. Non, ce sont des vœux pieux, ils font annoncer des choses précises. Alors, quoi ? Il faut, par exemple, comment protéger les araignées. Ça, c'est du concret. C'est un... Oui, mais non, mais c'est facile d'être goguenard. C'est important, les araignées, parce qu'elles nettoient les moucherons morts qu'on a tous dans la barbe. Monsieur Marat, monsieur Cabron le sait, il faut protéger les rissons, c'est une urgence. On a besoin des rissons pour se curer les dents. Il faut... Mais d'où croyez-vous qu'ils viennent, les curés dents ? Il faut, il faut, c'est une urgence. Avant l'été, protéger les marécages, sinon on va-t'en se baigner pendant les vacances. Tout ça doit être précisé dans le projet. À la campagne, est-ce que vous voyez une chute de la biodiversité, vous, monsieur Lassalle ? Mais bien sûr que je la vois. Au quotidien, en réel, c'est du concret. C'est-à-dire ? Déjà, rien que dans mon nez. Je suis sûre. La population d'abeilles est de mouches à chuter de 170%. J'exige que l'État sanctuarise mon nez. Bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Ils ont le nez creux. Philippe Cabrivière, Laurent Vassil, l'ordre de Manche. Bravo les camarades, vous faites un super boulot avec Nicolas et avec Julie. C'est vraiment une respiration. Merci infiniment. La revue de Presque tous les jours. Il est 8h40. Vous êtes peut-être en voiture, garez-vous pour rire un coup, vous êtes peut-être dans le bus, riez et partagez avec les autres. Vous êtes tout simplement chez vous ou déjà au boulot. Montez le son, ça commence. Voici la revue de Presque, Julie et Nicolas Canteloup. C'est Presque de l'Info, c'est l'arrivée de Presque de Nicolas Canteloup. On démarre avec vous, Nico, c'est le titre principal de l'actu. Oui, vous êtes aussi peut-être dans l'escalier en train de monter ou de descendre ou sur votre vélo en train de pédaler pour avancer. Oui, salut à tous, l'info surround du morning of today. Salut les amis, c'est la journée mondiale de l'asthme, cette maladie qui empêche de bien respirer. Les malades sont appelés asthmatiques ou plus simplement parisiens. Ici, une journée où on respire mal, c'est juste une journée normale pour nous. Voilà, chers amis provinciaux, la chance que vous avez, vous ne la mesurez pas. A vous, Julie. Merci, Nico. La belle Meghan Markle a donc accouché, ça y est, le royal baby est né. Oh, ma fille, qu'est-ce qu'il y a ? Tu dis n'importe quoi, Julie. Tu es encore jet larguée. Bonjour Meghan Markle. Ah, bonjour. Mais attendez, comment ça, je dis n'importe quoi ? C'est vrai quand même. Je t'entends dire, la belle Merkel a encore accouché. Ah non, 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 non. Alors oui, je suis flatté que tu me trouves belle, mais je n'ai pas accouché. Je n'étais pas enceinte, voyons. J'ai juste un peu abusé, c'est vrai, t'es la choucroute pour fêter le joli mois de mai. Mais de là, elle m'appelait la méga Merkel. Non, 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 je n'ai jamais dit méga Merkel. J'ai juste parlé de Meghan Markle. Je ne parlais pas de vous, Angela. Allons, qu'est-ce que c'est ? Je suis d'accord. Ah, pardon. La pauvre Meghan, d'ailleurs. J'espère que l'accouchement, c'est bien passé. ça doit être douloureux de faire sortir un gros pépé de 3 kilos avec une couronne sur la tête, en plus. Oui, ça fait. Puis, aïe, 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 de toute façon, je suis un peu trop, deux ans trop âgé pour tomber enceinte maintenant. Il faut être honnête. Je n'ai plus fait vibrer le cœur d'un homme depuis mars 1987. Oh là 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 là. Alors, je pose une question fondamentale. Y a-t-il ici un homme, peut-être, qui serait sensible à mes chambres ? Bah, écoutez, petit tour de table. C'est assez calme, ici, au temps de la table. c'est assez calme, Mme Merkel. Je me présente, Nicolas Paré, directeur de la rédaction des échos, pour vous servir. Vous savez, vous êtes mon idole, Mme Merkel. j'aime votre rigueur comptable, votre discipline budgétaire, votre coupe de cheveux moderne. Vous êtes belle comme Jean-Pierre Gaillard qui aurait mis une des robes de ma tante. Vous êtes attirante comme un bilan comptable. Vous êtes exiquante comme la capitalisation boursière d'une nouvelle société. Mais Tito, il est beau parler, votre petit collègue. Petit flatteur, alors, laissez-moi vous lire les cours des actions Volkswagen jusqu'au petit matin. C'est chaud, c'est chaud, entre eux. Nicolas, Angela, on vous laisse. À la lune du Parisien hier, on pouvait voir ce bandeau, le nouveau livre de Bruno Le Maire intitulé Le Nouvel Empire sur l'Europe souveraine. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Julie Leclerc, bonjour le revenant, et bonjour vos autres. C'est qui le revenant ? C'est toi ? Il n'est pas lucide. Oui, c'est un événement, vous l'avez dit. Je sors un livre passionnant sur l'Europe souveraine. Car il n'y a pas que Game of Thrones, il n'y a pas que les Avengers ou les petits mouchoirs dans la vie. Il y a des gens qui se disent, tiens, ce soir, je vais me faire un bon Bruno Le Maire sur l'Europe souveraine. Non mais attendez, Ah monsieur Apathy ! Il y a un problème, attendez, on est le 7 mai et le 3 janvier dernier, vous aviez déjà publié un roman intitulé Paul. Oui, j'avais déjà publié un roman le 3 janvier, alors ? Je ne vois pas où est le débat ? Vous avez écrit deux livres en quatre mois ? C'est fou, ça prend du temps d'écrire un livre. Puis vous êtes légèrement occupé, vous êtes quand même ministre de l'économie. Oh, flûte ! Je suis piégé. Vous m'avez coincé, Lise Lucette. Oui, je l'avoue, je l'avoue devant vous, un peu peunot, j'ai pris un nègre. Pour écrire les livres ? Non, pour être ministre de l'économie. Axel de Tarnay, vous le confirmerez. Il y a quelqu'un qui le fait à ma place, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui gère l'économie française à ma place. Alors, comme je m'ennuie, voilà, je vous le dis, j'écris des livres. Je vais vous dire tout. Je me fais tellement yèche que je suis aussi le nègre d'Amélie Nothomb et de Michel Ouhé-Lebec. C'est moi qui écrivez leurs livres. C'est vous qui écrivez leurs livres. Merci de cet aveu, Bruno Le Maire. Allez, Danny Cohn-Bendit est avec nous maintenant. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Salut les autres. Je me représente. Danny Cohn-Bendit, pompier secouriste pour Campagne qui fait un malaise. Je suis aussi dépanneur en charisme pour Nathalie Loiseau. Écoutez, vous tombez bien parce que ça ne va pas fort pour Nathalie Loiseau. Tu l'as dit, Bouffi. Elle a un petit coup de mou, Loiseau. Voilà. Comme dirait Cabrol, elle a un petit coup dans l'aile, Loiseau. Tu sais, attends, attends Julie. Tu sais, attends Wendy, écoutez ça Céline. Tu sais comment on l'appelle entre nous là Nathalie ? Ben non. Nathalie Lautruche. Le seul oiseau qui décolle pas. Oh là là là. Hier, vous étiez sur la scène de Bobineau pour parler des élections européennes mais il n'y avait pas la tête de liste Nathalie Loiseau justement. Ouais mais de toute façon, qu'elle soit là ou pas, vu son charisme, ça change pas grand chose. Non mais, écoutez, soyez réalistes, imagine l'horreur. Ce soir, tête d'affiche à Bobineau Nathalie Loiseau. On faisait quoi ? Trois payants. Non, Nathalie Loiseau, elle a une tête de Brexit. Tu la vois, tu veux quitter l'Europe. Déjà que ces élections européennes ne passionnent pas grand monde, ça promet. Non mais attends, il le cherche aussi. 33 listes. Il a dit à Patti, 33 candidats et que de la deuxième division. Zion, oui Zion. Oui, on peut s'abonner à 9h du matin, merde. Alors la deuxième division, c'est quoi ? T'as Loiseau, Bardella, Bellamy, Glucksmann, Philippot, on a mis clair un gars. Oh ben, il y a quand même Benoît Hamon. Oh ben, parlons-en de Benoît Hamon. Le gars, attends, il a fait 6% la présidentielle. Et là, il vient relancer sa carrière. Et les européennes, c'est pas la ferme célébrité, les gars. C'est pas un repère de losers. Attention, j'ai pas dit danser avec les stars. Parce que l'année dernière, il y avait une star. Ah bon ? Ben, il y avait Pamela Anderson, quand même. Là, la seule star, c'est Dupont et Nian. Non mais tu t'imagines, entre Pamela Anderson et Dupont-Nian-Nian, il n'y a pas photo. Dans ça, c'est que les stars attirent plus de gens connus que les européennes. Merde ! Eh ben, vous n'aimez pas la présence des deux philosophes non plus, François-Xavier Bélamy, Raphaël Glucksmann ? Non mais attends, Glucksmann, pour le PS, il fait 5%, 5% à côté de Hollande et c'est 13%, mais Hollande, c'est un score de dictateur africain, du coup. Non mais, non mais la philo aussi, des philosophes, on le sait, la philo, ça fait chier tout le monde à l'école, à Parenthoven, ok, mais ça emmerde tout le monde à la télé. Qui a eu l'idée géniale de se dire ça a passionné les foules en politique ? Ben, c'est pas faux, merci Dany. De rien Thomas ! On embrasse Thomas Sopo. Ben ouais, un peu. On va revenir sur cet article du JDD, sur le contrat de Mbappé passé à la loupe. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour les gens. Alors le journal déclare le gamin a multiplié son salaire par 3 depuis l'été, par 13, qu'est-ce que je dis par 13 ? Depuis l'été 2017, c'est dingue. Ne comptez pas sur moi. Je ne critiquerai pas le salaire des joueurs de foot, trop facile. C'est bouchette, pougadiste. C'est pas mon genre de levier des leviers faciles. Eh ben bravo, alors le journal revient sur les primes, la prime de signature, la prime de ballon d'or, la prime d'hébergement, la prime de présence et bien sûr la fameuse prime d'éthique. Oui, mais je vous l'ai dit, je vous le dis, je vous le redis, je ne critiquerai pas le salaire des joueurs de foot parce que c'est trop facile, c'est pougadiste. Voilà. Mais putain, il y a des limites. C'est quoi ces conneries ? Pourquoi ils n'ont pas ça les pauvres ouvriers dans les usines ? La prime de présence et la prime d'éthique qui consistent à dire bonjour aux supporters, il faut le dire aux gens. Tu imagines le gars, il vient juste au boulot, prime de présence, 5 000 euros. Il croit son collègue, il dit, ça va Jean-Michel ? Et allez, prime d'éthique, 5 000 euros. 10 000 euros au jour multiplié par 20 jours de boulot, ça fait 200 000 par mois pour tous les ouvriers français. Si on avait la même grille qu'au PSG, là oui, il y aurait une belle ambiance dans les usines, je vous le dis. Même à Europe 1 d'ailleurs. Pourquoi on fait dire ça ? C'est ménère. Mais parce que c'est marqué. Même ici d'ailleurs, il faut que je le dise. Allez, autre chose pour terminer. le ramadan qui a débuté hier et on parle de plus en plus de la mode du halal. Il ne touche pas seulement la nourriture, on trouve des voyages halal, des produits cosmétiques halal. Bonjour Arnaud Montebourg. Oh ! Comme dit à la Julie d'Aubrasie. Bien, ça tombe bien que tu en parles car je lance cette semaine, mes amis, autour de cette table, le miel halal. Après, ben oui, ben oui, un peu. Alors après, bleu blanc ruche, c'est ma marque de miel. Voici le miel halal. Halal, j'ai trouvé la marque, le miel Salman Rushdie. Oh ! Rushdie au milieu, oui. Rushdie, oui. Il avait, il avait le halal. Ça, il y en a compris. Il avait. Il est sur le coup. Tout rongé, il est sur le coup. Ça te va bien cette belle chemise. Alors, tu sais, Salman aussi. Oui, car vous le savez, mon truc, c'est le miel, mais aussi les jeux de mots made in France. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce miel halal ? Il est béni par un imam, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il a ? Béni par un imam, mieux que ça, quoi Julie ? Chaque abeille est voilée. Ah ! Avec des mi... Oui, non, non, mais on ne rit pas, Bouchard, on ne rit pas d'Apostard, un abicaire. Si les abeilles sont voilées avec des micros de chador qu'on attache à la main sur l'abeille. Mais ce n'est pas vrai. Mais non, ce n'est pas vrai. Oh ! Oh ! Oh ben non, ce n'est pas vrai, parce que, non, franchement, tu crois... Non mais, franchement, vous croyez que ça existe vraiment un voyage halal, un mascara halal, des cosmétiques halal ? Non mais tu crois qu'il n'a que ça à foutre l'imam de bénir en rouge à lèvres ? Hein ? Mais c'est une arnaque commerciale, il y a 2 milliards de musulmans dans le monde, si je pouvais leur refiler ne serait-ce que 100 000 pots de miel halal, ça m'éviterait la faillite. Allez, Inch'Allah ! Ma !